Bonjour et bienvenue chers amis béliers pour les énergies du mois de février 2023. Vous avez l'Empereur, vous avez la Reine de Coupe, vous avez le Valet de Coupe et vous avez le Magicien. Deux arcanes majeures qui encadrent ce tirage, l'Empereur et le Magicien. Je crois qu'il est temps ici de revenir à la matière, de revenir dans quelque chose de réel, de concret, parce que vous avez besoin de ce côté réel, concret, afin de vous occuper de votre cœur. Il vous faut vous occuper ici de votre cœur, parce que cette Reine de Coupe nous dit, il est temps de soulever la coupe, il est temps de regarder plus profondément ce que désire votre cœur. Parce que je crois que vous avez ici cette idée que vous n'écoutez pas assez votre cœur, vous n'écoutez pas assez vos émotions. Et il est temps ici de prendre soin davantage de vos émotions. Parce que cette détermination dans cet Empereur, ce côté dur de l'Empereur, parce que je sens ici beaucoup de dureté dans cet Empereur, en fait c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Problématique pour développer une situation, une relation, un projet, parce que là il y a quelque chose qui vous empêche en fait d'aller au bout, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et justement c'est par ce passage d'épuration de votre cœur que vous allez pouvoir déclencher les choses, défaire les choses et surtout lâcher prise sur quelque chose. Il est très très important ici au niveau du cœur de lâcher prise. Parce que c'est bien, c'est bien de conserver, c'est bien de garder ce que vous avez vécu, l'expérience, les expériences que vous avez eues. Mais là je crois que vous avez besoin d'oser, de risquer, risquer votre cœur. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais apparemment il faut risquer votre cœur, chers amis béliers, pour pouvoir justement initier quelque chose de nouveau, de différent, et surtout pour initier une nouvelle étape dans votre vie. Regardez, on nous confirme que c'est vraiment au niveau de votre cœur que les choses vont se jouer, notamment avec cette as de coupe. Donc voyez bien que la pureté de votre cœur va être ici titillée, cherchée par une opportunité que la vie va vous apporter. Et vous avez cette idée de début avec le magicien et avec l'as de coupe. Il y a ce côté lâcher quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui n'est plus ici indispensable et essentiel pour votre avancement. Vous avez besoin de quelque chose de pur, quelque chose d'authentique, quelque chose où vous êtes en fait en écoute et à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de vos émotions. Ne plus être dans ce côté déterminé, contrôle, maîtrise. Lâchez-vous. Voilà, c'est ça l'idée qu'on nous donne dans ce tirage. Parce que tout cela va vous permettre d'en mettre en lumière quelque chose de profondément intéressant pour vous. Je crois qu'il y a quelque chose qui se cache, qui vous échappe, qui n'est pas évident immédiatement pour votre mental. Parce que tout cela se passe dans votre cœur, dans votre inconscient. Et là, on vous dit, si vous voulez comprendre, si vous voulez saisir, il faut aller dans ce cœur. Et la vie va vous aider, va vous apporter cette as de coupe, justement pour vous réveiller. C'est comme une piqûre d'un moustique, ou je ne sais pas, enfin voilà, il y a une piqûre qui va éveiller, réveiller votre cœur et qui va demander de votre part ici de déconstruire quelque chose en profondeur. Il faut aller aux fondations. Il faut défaire quelque chose par rapport à une relation, à un projet, à une situation. Je crois que la manière dont vous vous êtes pris ici était un peu erronée. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette situation. Donc il faut défaire les fils. C'est quand vous tricotez, quand vous construisez quelque chose, ou quand vous faites du bricolage, quelle que soit votre volonté, et quand vous commencez par monter quelque chose de travers. Et en fait, vous continuez à construire, mais il y a ce petit truc-là que vous avez raté. Il y a une maille qui vous a échappé. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est mal ficelé. Et donc ça déforme l'ensemble de l'ouvrage. Et c'est exactement ici l'idée que j'ai. C'est qu'il faut défaire ce tricot, il faut défaire ce quelque chose pour arriver à quelque chose de... pour arriver aux fondations et recommencer. Et recommencer avec beaucoup plus de justesse, notamment où le cœur sera davantage présent. Cette reine de coupe, ce valet de coupe et cette as de coupe, parce qu'ils ont besoin aussi de s'exprimer. Vos émotions ont besoin de s'exprimer. Parce que ce sont ces émotions-là qui vont vous aider à construire, à créer quelque chose de profondément plus équilibré, de profondément plus riche et profondément plus stable pour votre cœur et vos émotions, surtout pour votre prospérité. Donc, 2 de bâton ici nous dit, il faut faire un choix du cœur. Pas seulement chercher à maîtriser, à contrôler, mais faire ce fameux choix du cœur, parce que c'est ce choix-là qui va éclairer votre chemin, c'est ce choix-là qui va vous donner les indications suffisamment claires pour lancer cette nouvelle étape, cette nouvelle phase, dans ce projet, dans cette relation où je ne sais pas de quoi il s'agit clairement. Parce qu'il faut libérer votre cœur, il faut libérer la parole sur vos émotions. Vous avez encore les émotions, et si vous regardez bien, il ne nous manque plus que le roi de coupe, parce que là vous avez le chevalet de coupe, la reine de coupe, le valet de coupe. Donc, il faut accepter cette instabilité de vos émotions, il faut accepter de dire et d'exprimer vos propres émotions. Qu'est-ce que je disais ? Il ne nous manque plus que le roi de coupe. Ben le voici, il est arrivé. Le roi de coupe nous dit bien qu'il vous faut travailler sur cette capacité d'exprimer vos émotions pour arriver à quelque chose de profondément, profondément juste, profondément mûr, mature. Vous devez faire mûrir et maturer vos émotions. Et vous allez le faire comment ? Vous allez le faire grâce, en fait, à la déconstruction que vous allez ici faire, défaire ce quelque chose qui a mal commencé, si je peux dire ainsi les choses. Vous avez bien vu qu'il y a les deux qui ont voulu venir, donc je les garde les deux. Vous avez la 3 d'épée et vous avez la 4 d'épée. Donc vous voyez, c'est bien pour soigner quelque chose qui est assez difficile pour vous au plan de l'émotion parce que c'est votre mental ici qui crée cette difficulté. Et Tarot vous dit qu'il faudrait peut-être revenir vers l'intuition, vers le cœur, vers le ressenti. C'est exactement ce que va faire cette as de coupe. Cette as de coupe qui vous est apportée par cette tour, en fait, va vous demander de déconstruire quelque chose qui est mal parti. Quelque chose qui a été, entre guillemets, mal construit. Et là, vous allez défaire pour reprendre les choses à la base, en fait, pour construire quelque chose qui est beaucoup plus juste pour votre cœur et qui est beaucoup plus juste pour vous-même. Donc découvrir ce qui compte pour vous, découvrir et dévoiler, en fait, ce qui vous libéra d'un mental enfermant, d'un mental trop rigide. J'ai cette idée d'un mental trop rigide. J'ai cette idée d'un mental qui ne vous laisse pas du répit. Et là, vous avez besoin du répit, vous avez besoin de votre âme, vous avez besoin de la lumière de votre âme pour aller chercher, en fait, ni plus ni moins, la clarté d'esprit et pour que cette belle reine d'épée se libère de cette blessure et qu'elle se libère de cette rigueur du mental qui vous empêche de vivre pleinement la joie, qui vous empêche de vivre pleinement le bonheur, de vivre pleinement les liens heureux, ancrés et surtout de vivre quelque chose de passionnant, passionnant où votre mental serait beaucoup plus apaisé, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus sûr, en fait, dans ce qui se prépare. Et ça vous permettrait de vous sentir bien mieux, bien plus ancré dans la réalité, dans la vie et d'établir des liens plus justes, plus authentiques et surtout moins souffrants. Parce qu'il vous faut apprendre ici, apprendre à échanger sur ce qui compte pour vous. Vous devez apprendre à dire, à dire ce qui est dans votre cœur, à dire ce que vous voulez. Vous voulez, vous voulez le bonheur, vous voulez la joie, vous voulez l'harmonie, vous voulez des relations qui sont équilibrées. Il y a un déséquilibre ici qui vous fait mal. Il y a un déséquilibre qui n'est pas assez suffisamment profond, qui n'est pas suffisamment juste, qui n'est pas suffisamment authentique. Vous avez besoin de relations authentiques et vous avez besoin ici de mettre en lumière ce quelque chose qui vous importe et de laisser derrière vous l'obscurité, de laisser derrière vous l'incompréhension. Et surtout, vous avez à nouveau le cadre de bâton, comme ici, en fait, d'ancrer quelque chose de profondément mûr, mature dans l'action. Il vous faut de la passion, ni plus ni moins, et lâchez prise, lâchez prise sur ce mental rigoureux, strict, qui vous empêche quelque part de vivre. Voilà le message du tarot. Merci à vous, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !